Mardi 25 ou mercredi 26, quelle nuit, qu'est la première que l'on passe en prison et entre quatre mœurs, quelle pensée, quelle réflexion, toutefois ma dernière idée du soir, la première de mon rêve avait été que j'étais encore à quelques minutes de distance seulement de l'angle, et qu'est pourtant peut-être l'éternité qui m'ont séparé déjà. Dans la matinée, la grand-marécha, le compagnier d'un officier, a passé au vœu de ma cohûte et a porté de la voie, et j'ai pu lui demander, de mon donjon, comment se porter l'empereur. La grand-marécha se rendait à la plantation house chez le gouverneur, c'était indubitablement à mon sujet, mais de quoi pouvait-il être chargé ? Quels étaient les pensées et les désirs de l'empereur à cet égard ? C'est là ce qui m'occupait tout à fait, le grand-marécha, le repas sans ma vie avec tristesse, un geste qui me donnait l'idée d'un adieu, et m'assurait le cœur. Dans la matinée encore, le général Gorgault et messieurs de Montoulon sont venus jusqu'à l'ancienne demeure de Mme Bertrand, en face de moi, et à ses prêts, ils m'ont été doux de leur évoire, d'interpréter leurs gestes d'intérêt et d'amitié. Ils ont suscité vainement de pénétrer jusqu'à moi, et leur a fallu se retourner sans rien obtenir. Peu de temps après, Mme Bertrand m'a envoyé des oranges, me faisant dire qu'elle recevait à l'instant même des nouvelles indirectes de ma femme qui se portait bien. Cet empressement, cet entretaignage de tous mes compagnons, était la preuve que les sentiments de famille se réveillant au premier coup de malheur. Et j'ai trouvé en ce moment quelque charme à être captif. Cependant, aussitôt après mon arrestation, on n'était pas démarré. Oui, si fondement, ancien logement, un commissaire de police, importation toute récente dans la colonie, la première tentative de cette nature, que je pense à hasarder sur les sols britanniques, avait fait sur moi son coup d'essai, il avait fuié mon secrétaire homme français. Des terroirs, saisit tous mes papiers jaloux, démontrait sa destérilité et tout son savoir-faire. Il avait procédé de suite à défaire nos lits, démonté mon calipé, et ne parlait de rien à moi que d'enlever le plancheur. Le gouverneur devait nous mettre de tous mes papiers, suivi des huit à dix officiers, six millions de voix, de mes produits triomfants, descendant à l'opposite de moi dans l'ancienne demeure de Mme Bertrand. Il m'a fait demander si je voulais y aller pour s'insister à leur inventaire, ou si je préférais qu'ils se rendaient chez moi. J'ai répondu qui, puisque c'est le choix. La dernière partie me serait la plus agréable. Tout le monde ayant pris place, je me suis levée pour protester hautement contre la mouchière, peu convenable, dont j'avais été arrachée de l'ombre sur l'égalité, avec lequel enlever ce qu'il est, mes papiers loin de ma personne. Enfin, j'ai protesté contre la violation qu'on allait faire de mes papiers secrets et ceux qui étaient dans les dépositaires sacrés de ma pensée qu'ils devraient résister, et que, pour moi, dont jusqu'ici personne au monde n'avait eu connaissance, je me suis élevée contre l'abus qu'ils pouvaient offrir les pouvoirs. J'ai dit à Sir Hatsuno que, s'il pensait que les circonstances réquisantes qu'ils ont pris connaissance, c'était à sa sagesse, à y pouvoir, que cette lecture ne m'embarrassait nullement d'ailleurs, mais que je devais à moi-même au principe d'encharger sa responsabilité de ne céder qu'à la force et de ne point autoriser un tel acte par mon consentement. Ces paroles de ma part, en présence de tous ces officiers, contrariément forts, le gouverneur qui s'éritant s'est écrié, « Monsieur le comte, n'empiorait pas pour ta situation, elle n'est déjà que trop mauvaise ! » Allusion sans doute à la peine des morts, qu'il nous rappelait souvent qu'il nous encourions en nous prêtant à l'évasion du grand captif. Il ne doutait pas que mes papiers de sang lui procuraient les plus grandes découvertes. D'ici, jusqu'où pouvions aller ses aider à cet égard. Au moment de procéder à la lecture, il appela le général Bingham, les commandants en ce corps de l'île, peut y prendre plus d'un emploi. Mais la délicatesse et les idées de celui-ci différirent beaucoup de celles du gouverneur. « Sûr, tu ne sais pas ? » Louis répondit-il avec un dégoût marqué. « Je vous prie de m'excuser. Je ne me crois pas capable de lire cette espèce d'escrit tout française. » Chut ! Je ne vais offrir l'objection réelle ainsi que le gouverneur prit connaissance de mes papiers. Je lui dis donc qu'il n'a qu'un juge ni magistrat, car il n'était pour moi ni l'un ni l'autre, mais à la viable et des peu connaissances. J'ai trouvé bon qu'il l'épargureux. Il tomba d'abord sur mon journal. On juge de sa joie et de ses espérances. On pensait bon qu'il allait lui présenter jeu par jeu tout ce qui s'est passé au milieu de nous à Longwood. Cet ouvrage était assez dégrossi pour qu'une note démarque matérielle. où l'indication du chapitre se trouva à une tête de chaque mois, sur son nom et lisant souvent son nom, curé tout à l'heure à la page indiquée chercher les détails. Et sur eux, la même occasion d'exercer sa logonimité. « Ce n'était pas ma faute, lui remarquait jeu, mais plutôt celle de son indiscrétion. Je l'assurais que cet écrit était une mystère profonde, étranger à tout, que l'ombre lui-même, qui en était l'unique objet, n'en avait lieu. Quelle est première fois. Et qu'il était loin d'être arrêté, qu'il devait demeurer longtemps au secret pour moi seul. Ce résumé a eu parcouru mon journal deux ou trois heures. Je lui dis que je vais vouloir le mettre à même d'en prendre une juste idée, qu'à présent c'était ainsi que je me croyais obligée par bien des considérations à lui étudier autant qu'il était au mon pouvoir d'aller pour Wattland, qu'il avait la force, mais que je protesterais contre sa violence et son avoue d'autorité et me faisait des voix qui s'étaient ouvrées contre ton pouloui. Il hésita même. Toutefois, ma protestation russonne plait les faits. Et il ne veut plus toucher à mon journal. J'aurais pu entendre ma protestation à tous mes autres papiers, mais il m'importait un peu. Il causerait pendant plusieurs jeux l'inquisition la plus minutieuse. J'ai pasitté. J'ai pasitté. J'ai pasitté. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501